hey coucou c'est amiris qui danse énergie bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de t rendez vous qui danse on se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis verso signe solaire ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 25 avril au 1er mai 2022 j'espère que vous allez toutes et tous très bien moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la lia ce qu est on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel professionnel sentimentale et on terminera par un petit conseil de la goutte cantique box voilà pour le programme mes amis perso je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence pour votre fidélité pour vos likes pour vos abonnements pour vos commentaires pour vos messages d'amour merci du fond du coeur les amis merci d'être vous merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas et bien n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu youtube les prochaines publications et ne rien louper voilà mes amis vers aux dernières choses très importantes vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne ce que je vous invite à faire c'est à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles après vous seul créez votre réalité au quotidien les amis avec votre libre arbitre voilà allez on y va c'est parti pour nos amis verso semaine du 25 avril au premier mai ce qui arrive à vous la loi la sexualité la réunion et l'amour et paix et l'examen et paix belle semaine en perspective oui mais tous alors qu'est ce qui se passe il se passe que il y à l'intervention de la loi ici c'est vraiment l'intervention si vous voulez de la de la justice divine de l'univers de de la vie de tout ce que vous voulez en termes de croyance ici qui débarque dans une situation c'est un petit peu si vous voulez comme un peu comme la carte de la fatalité mais c'est un peu plus c'est différent fait ce que l'on me montre si vous voulez ici ce que l'on me montre avec la loi c'est quelque chose qui vient mettre un équilibre si vous voulez la carte de la fatalité quand elle débarque ou quand c'est le karma ou des choses comme ça c'est des choses qui tournent mais parfois c'est enfin si vous voulez c'est pour vraiment venir mettre un élément important pour que vous puissiez vous rendre compte il ya une idée ici que les choses après elles peuvent se passer c'est un événement et après c'est un peu comme si c'est un peu comme au billard vous voyez quand on quand on quand on éclate les boules je sais plus le terme au départ vous voyez c'est un peu ça c'est pour redistribuer le jeu ici c'est pas vraiment ça c'est pas la redistribution du jeu c'est plus un quelque chose qui intervient d'une manière ou d'une autre pour activer un équilibre mais ça peut être par un petit élément ou bien ça peut être aussi par un gros élément c'est vous savez ces fameux moments où il ya quelque chose qui se règle d'un coup comme ça avec une fluidité une facilité les choses elles se règlent d'elle même voyez ce que je veux dire c'est c'est vraiment ça donc ici il ya quelque chose dans cet ordre là d'accord il ya vraiment quelque chose dans cet ordre là ça peut être effectivement pour pour la carte de la loi ça peut être là la réponse il peut y avoir l'intervention de la loi tout simplement donc d'une juridiction de quelque chose dans ce coup là après c'est un peu plus particulier là pour le coup mais bon ok donc ça c'est quelque chose qui va vous porter sur cette semaine dans une situation d'accord c'est vraiment ce qui va vous porter c'est ce qui va ça peut ça peut être vraiment sous toutes les formes on me dit que ça peut être autant vous pouvez le recevoir par des messages des messages que vous recevez de votre guidance autant vous pouvez le recevoir ça par un par un élément voyez vous attendiez vous étiez un peu dans le temps l'impasse dans quelque chose et hop il ya quelque chose qui vient comme une comme un éclair de génie comme quelque chose qui vient vraiment apporter cet équilibre mais auquel vous ne vous attendiez plus d'une certaine manière vous voyez bon c'est quelque chose qui je pense qui est que vous pensiez si vous n'y attendiez plus c'était c'était un peu comme si vous aviez un peu perdu le truc et pourtant l'univers vous dit non 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 c'est pas comme ça que ça va se passer oui dans votre dans votre état d'esprit ça vient vraiment réveiller quelque chose alors ça peut être en rapport avec votre sexualité c'est possible mais ça vient réveiller un désir une envie une passion ça vient connecter direct à votre chakra sacré il ya vraiment quelque chose qui vous appelle qui vous passionne ici c'est le feu intérieur qui se qui se débloque type qui s'embrase si vous voulez par rapport à une situation pourquoi parce que il y a énormément d'amour c'est comme si ici ce que l'on me montrait c'est que vous attendiez uniquement cet amour il a toujours été présent mais vous attendiez une situation équilibrée dans le donner dans le recevoir dans la réciprocité ça peut être dans tous les domaines d'accord mais il y avait cette cette idée que vous aviez tout ça en c'est comme si on me montre que vous aviez quelque chose qui vous passionne vous aviez à côté de ça de l'amour à revendre mais que vous ne trouviez pas le contexte la situation pour que les deux s'allient et pour que ça pour que ça que vous puissiez les utiliser dans une situation vous voyez il le contexte faisait que c'était pas là bon et là clairement il ya quelque chose qui s'équilibre à travers ça ça vous amène dans la matière ça peut être cette situation qui déclenche tout ça comme ça peut être la continuité on vous parle d'un événement dans lequel vous vous réunissez donc c'est ici ce que l'on me dit c'est que c'est vraiment une réunion physique d'accord donc c'est vous êtes au devant de la situation au devant de quelqu'un il ya une idée vraiment de présence vous voyez pour ressentir les choses ici avec l'amour et la sexualité c'est fort probable aussi si on parle du côté sentimental éventuellement ok tout ça c'est clairement pour vous amener à faire alors c'est pas à faire un choix différent parce que là vous allez le faire parce que vous n'attendiez que ça d'accord vous n'attendiez que ça ce que ça vous amène c'est surtout à à comprendre que déjà il ya le timing divin donc que les choses elles arrivent exactement au bon moment comme il le faut et que surtout il ya cette idée de ne pas baisser les bras de ne pas abandonner c'est plus parfois de mettre les choses en stand by en attendant que en gros cette fameuse phrase qui dit les planètes salines vous voyez c'est cette compréhension là que vous allez avoir par rapport à cette situation eh ben dis donc sacré semaine les amis verso on va voir avec la yaské allez pour nos amis verso semaine du 25 avril au 1er mai sur la loi sur la loi et la sexualité pour nos amis verso d'accord ça va vraiment vous permettre de vous exprimer quant à une tristesse qui a été causé dans cette dans cette situation c'est c'est quelque chose qui vous a rendu triste jusqu'à présent et là ça va vraiment venir pouvoir venir se débloquer avec l'intervention de la loi on vous dit aussi qu'il faut vous exprimer parce que en fait vous comprenez de cette situation que si vous ne vous exprimez pas même si vous avez l'impression que c'est ok ça vient quand même créer quelque chose de frustrant quelque chose qui fait naître ou qui entretient une tristesse à l'intérieur de vous là ça va être vraiment important de comprendre de cette situation qu'il est très très important pour vous de vous exprimer tout le temps en tout temps sur la sexualité la réunion waouh c'est extrêmement lumineux pou c'est beau c'est magnifique une très belle union dans le sacré oui c'est c'est l'union plus plus vous voyez avec avec les énergies avec la spiritualité avec il ya une très belle partie de fois vous voyez qui est qui est qui est visible palpable ressenti dans ce qui se passe dans cette passion qui connecte avec la matière vous voyez quelque chose d'un peu magique comme ça que vous pouvez ressentir c'est c'est vraiment avec cette union là on se sent au bon endroit on se sent accompagné on se sent avec les bonnes personnes il ya un état d'être extrêmement positif dans l'ensemble dans l'ensemble de tous nos corps vous voyez c'est magnifique beaucoup beaucoup de lumière dans cette situation waouh sur l'amour qu'est ce qu'il vous fallait plus c'est une rencontre la rencontre waouh c'est magnifique il ya une très très belle rencontre ici mes amis verso ça fait plusieurs fois que on l'a sur sur des tirages il me semble je sais pas j'ai un flash comme ça il ya une très très belle rencontre dans l'amour c'est une rencontre soit que vous avez déjà vous connaissez déjà et c'est c'est quelque chose qui se qui évolue ici et qui apporte vraiment quelque chose de qui monte en intensité en termes d'amour de profondeur plutôt en termes d'amour par rapport à l'autre mais c'est également une nouvelle rencontre beaucoup plus deep beaucoup plus profonde vous voyez papa pas c'est beau c'est très très beau la rencontre de l'amour oui bon ça vous amène vraiment à comprendre le cheminement des choses ça vous amène vraiment à comprendre que que la vie elle n'est pas contre vous elle est avec vous c'est juste qu'il ya des choses ça ne pouvait pas arriver avant c'est pour x ou y raison ça ne pouvait pas arriver avant et il ya cette idée aussi de comprendre que le don inconditionnel le don inconditionnel il est possible l'amour inconditionnel est possible quand il est dans la réciprocité vous allez me dire inconditionnel plus réciprocité ça ne va pas oui c'est un fait c'est un fait ça ne ça ne correspond pas il ya cette idée si vous voulez que pour moi après ça reste ma vérité vous en ferez ce que vous voulez pour moi l'amour inconditionnel le don inconditionnel qui est montré par cette carte ici est dans quelque chose qui est très dans la générosité maintenant cette générosité elle est épuisable même si on est plein d'amour inconditionnel parce qu'il ya un moment si cet amour n'est pas transformé n'est pas utilisé d'une manière ou d'une autre par une réciprocité nourrissante alors il est pour moi au fur et à mesure termine je vais vous donner un exemple qui est dans tout ordre différent de l'amour imaginons que vous êtes quelqu'un de très généreux et que vous allez aider vous allez aider quelqu'un vous aider quelqu'un d'accord et dans le dans le côté bénévolat on va dire voilà vous voyez dans le côté caritatif et que et que cette personne je vais vous donner un exemple totalement opposé vous voyez un pour que voilà cette personne est extrêmement exécrable limite une fois sur deux refuse votre aide vous vous et très enfin il ya quelque chose qui ne qui ne va pas il ya un moment donné vous allez vous interroger vous avez boîte plein de générosité comprendre que la situation explique ceci explique cela il ya un moment donné où il ya des jours vous allez rentrer chez vous vous avez vous poser la question de pourquoi vous faites ça c'est pas si il ya un truc qui bug vous voyez c'est c'est dans cette idée là c'est un exemple voilà mais il ya cette idée là là vous comprenez ça d'une certaine manière c'est pas que les situations où avant vous n'aviez pas ça c'est que le contexte faisait que vous l'aviez vous pouviez le donner mais pas dans les a à fond les ballons si vous voulez oui ok hop on va aller voir le développement personnel pour vous les amis versos semaine du 25 avril au premier j'ai le droit et je suis intrépide je suis optimiste ouais c'est marrant hein parce que en termes de développement personnel sur cette semaine vous allez vous autoriser quelque chose à partir du moment où vous allez sentir que l'univers la vie dieu vos anges tout en fonction de vos croyances vous vous apporte quelque chose bien bien vous vous épauler là d'une manière ou d'une autre vous vous autorisez quelque chose dans un élan de on va dire de d'impulsivité mais positif je ressens pas du tout quelque chose de négatif et je pense que c'est sur le fait de d'exprimer quelque chose dans la dans l'élan c'est à partir de ce moment là oui c'est les chiffres 22 et 33 c'est marrant c'est à partir de ce moment là qu'en fait à l'intérieur de vous ça s'embrase ça s'embrase il ya quelque chose qui qui switch totalement par rapport à je vous dis quelque chose que vous aviez très certainement laissé un peu de côté où vous étiez dit bon bah c'est que c'est comme ça il y avait une idée un petit peu de d'avoir baissé les bras et là ça ça vient re ça vient mettre une flamme et et ça vient vraiment réactiver votre optimisme général il y a une idée de comment on appelle ça d'être d'être extrêmement enthousiaste mais c'est de l'enthousiasme positif vous voyez enfin l'enthousiasme est toujours positif mais comment vous dire c'est un peu à la vie elle est belle les petits oiseaux les oiseaux chantent c'est c'est un espèce d'optimisme qui vous porte dans une sorte de magie vous voyez où vous voyez la magie en chaque chose ça vous permet comme cette femme voyez elle ouvre elle ouvre des rideaux et elle ouvre le à un nouveau regard sur le monde c'est ça que vous ressentez oui c'est très bon ok on y va pour le professionnel semaine du 25 avril au premier pour nos amis verser le guide des traversées et tu as pris du retard d'accord alors au niveau du professionnel effectivement il ya une rencontre qui est très importante ici que ce soit une nouvelle rencontre ou une rencontre dans votre milieu professionnel il y a vraiment quelque chose de très important c'est je pense que c'est cette personne ou cette situation qui va vous amener c'est comme si vous je ressens que l'univers et vous le met sur votre chemin où il vous met ce déblocage dans cette situation avec cette personne ou peu importe pour que vous vous sentiez accompagné porté ici porté parce qu'avec le guide des traversées on a cette cette idée d'être porté pour que vous puissiez justement exprimer quelque chose et reconnecter avec une envie parce que c'est un peu comme si on vous attendiez sur ce point vous attendiez à cet endroit là mais qui avait un espèce de décalage un espèce de blocage et avec tu as pris du retard c'était très certainement pendant le mois de mai et pas pendant le mois de mai pendant le mois de mars pardon excusez moi et là en fait on vous attend je pense que vous avez vous aviez fait un blocus vous aviez fait un blocage intérieur mais sans vous en rendre compte qui vous a causé très certainement le fait de faut d'être frustré frustré sur le fait de ne pas pouvoir vous exprimer de ne pas pouvoir dire quelque chose et là je sais pas il ya quelque chose qui va vous porter qui va vous amener je pense que c'est avec quelqu'un ou dans une situation qui va vraiment vous débloquer les choses et vous faire avancer bien plus vite que que jusqu'à présent ce blocage était était on va dire normal mais c'est comme s'il traînait qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à vous même pour reconnecter à ça et c'est comme si on me montre ça bloquait vous avez pris trop de temps vous avez vous êtes peut-être braqué vous voyez sauf que vous en avez perdu l'essence la passion la flamme ce qui vous ce qui vous appelait c'est comme si ce que je vous disais tout à l'heure vous aviez donné beaucoup d'amour et beaucoup de passion dans une situation et ça a été un peu bafoué dans l'utilisation et du coup vous avez décidé de de couper les vannes pour l'instant et en fait l'univers il vous dit ouais mais là t'es carrément en train de couper les vannes et même d'en oublier l'essence qu'en gros il ya une intervention il ya quelque chose pour que vous puissiez libérer la parole que vous puissiez reconnecter à cette lumière et que il y ait soit une nouvelle rencontre soit une rencontre avec quelqu'un qui débloque tout ça pour avancer sur votre juste chemin dans le pro oui bah dis donc ok mes amis verso on y va pour le sentimental allez c'est parti pour nos amis versos semaine du 25 au 1er mai nous avons le déménagement et l'âme serre pour nos amis versos semaine du 25 avril au 1er mai pour nos amis versos s'il vous plaît la patience et le coup de foudre waouh ah oui bon mes amis versos je pense que votre patience soit a été mis à mal enfin à mal a été testé on va dire enfin c'est pas testé c'est vous avez dû faire preuve de patience clairement vous avez dû faire de preuve de patience il y a peut-être encore un peu de patience à avoir une idée comme de moi d'accord pour aller vers un mouvement que vous soyez en couple célibataire avec une personne dans le coeur je pense qu'il y a encore un petit peu de patience à avoir j'ai envie de vous dire pour que votre patience soit pas un fardeau à porter ou peut-être que vous comprenez également que c'est que ça aurait pu être moins un fardeau à porter vous auriez pu exprimer les choses ou vous pourriez exprimer des choses il faut dire il faut dire ce qui vous met bien ce qui vous met pas bien ce sur quoi vous êtes bien ce sur quoi vous ne l'êtes pas il y a vraiment une notion qu'il va falloir parler ici parce que sinon ça entraîne de la tristesse c'est par rapport à un mouvement peut-être par rapport à un déménagement un changement de ville quelque chose dans ce goût là il y a de la patience mais ça ne vous empêche pas que pendant cette patience vous pouvez quand même exprimer quand vous en avez gros sur la patate vous voyez parce que plus vous gardez cette frustration pour vous plus ça fait ça éteint quelque chose d'autre vous voyez c'est le problème du fait de tout ce qui est tristesse et tout ça ça vient éteindre ça vient prendre de la place la frustration tout ça d'accord c'est peut-être quelque chose que vous attendez avec impatience un déménagement un changement de ville ou un mouvement qui se passe d'une manière ou d'une autre qui est l'intervention de l'univers vous priez peut-être beaucoup aussi pour demander ça effectivement on vous dit pour moi c'est ça ça c'est ce qu'il y a eu jusqu'à présent c'est ce qu'il y aura encore un petit peu peut-être parce que vous attendez cette fameuse intervention et cette fameuse intervention de la loi ici il y a le coup de foudre donc pour certains effectivement vous avez un coup de foudre une rencontre subite avec un inconnu c'est possible pour d'autres dans leur situation c'est vraiment l'intervention pour le rééquilibre pour quelque chose que vous avez attendu que vous avez demandé d'accord on vous dit aussi peut-être que pour certains il faut demander aussi demander de l'aide à vos guides à vos anges à Dieu à l'univers par rapport à vos prières à vos rituels etc d'accord dans tous les cas l'intervention comme ça c'est quelque chose qui vient comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui vient apporter un élément quelque chose de débloquant vous voyez et le coup de foudre peut être quelque chose dans ce coup là ok on vous parle bien ici d'une idée d'âme sœur de flamme jumelle pour certains d'accord il y a vraiment cette idée de avec la passion avec la sexualité avec l'amour et la rencontre on est quand même sur quelque chose d'orchestré que vous soyez déjà en couple ou célibataire si vous voulez s'il y a quelque chose qui engendre un mouvement et qui vous aide dans ce sens bon je pense que c'est plutôt validé l'histoire vous voyez en tous les cas c'est magnifique il y a beaucoup d'amour dans cette situation où vous allez reconnecter à ça pour certains et bien mes amis Verseau sacrée semaine on termine avec la petite goutte quantique box les amis pour nos amis Verseau semaine du 25 avril au 1er mai s'il vous plaît hop si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers car la peur pèse plus lourd que la joie ce poids vous attirera même si votre conscience ne le souhaite pas surveillez où est la peur faites lui face et demandez lui de s'en aller voilà mes amis Verseau ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous aidera que ça vous parlera que ça vous apportera des messages des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis Verseau n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et puis les amis bien sûr si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager si le coeur vous en dit je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour prenez grand soin de vous je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime